Salut et bienvenue dans cette vidéo consacrée à la monnaie libre. On va faire un petit bilan sur le financement participatif semaine 46-47. Donc en euros, on a récupéré 14 735 euros. On va voir un petit peu sur la page le nombre de donateurs. Donc il y a 215 donateurs. On arrive à l'objectif de 29%. Sachant que l'objectif final, c'est de récupérer 50 000 euros toujours. Je vais faire un petit bilan sur les 500 dons 500 euros. On a atteint la barre des 250 donateurs. Donc j'ai décidé de faire un premier versement de 250 euros. Alors vous pourrez retrouver les informations à cette adresse. Je demanderai à Hugo Transo de valider le fait que j'ai bien fait le versement. Et c'est important parce que la question peut se poser de la confiance que l'on a dans ma démarche. Mais également de la confiance que l'on a dans cette monnaie. Donc pour ma part, j'ai une confiance dans cette monnaie. C'est pour ça que je m'y investis et c'est important pour moi. Mais également, vous ne me connaissez pas, ceux qui m'ont donné. Et je trouve important de faire un premier versement de 250 euros pour montrer que mon objectif, ce n'est pas du tout de récupérer énormément de djune. Même si ça fait plaisir de voir autant de gens qui donnent. Mais mon objectif, c'est avant tout de promouvoir le financement participatif en euros. Il y a actuellement 281 donateurs. J'essaye de mettre les infos régulièrement à jour ici, donc sur mon espace Césium. Donc ça permet un petit peu de suivre. Voilà, on est à 281. On va terminer sur des petites citations sur la confiance. Et je pense que ça caractérise bien la monnaie libre. Donc la confiance renvoie à l'idée que l'on peut se fier à quelqu'un ou à quelque chose. Et puis, une dernière petite citation. La confiance est la chose la plus difficile à obtenir et la plus facile à perdre. J'ai mis en bas une adresse vers le financement participatif. Alors l'adresse est courte, ce qui permet donc de la retenir et puis de la diffuser à tout le monde. Et vous retrouverez bien sûr tous les liens en bas de la vidéo. Voilà, merci d'avoir suivi cette petite vidéo et je vous dis à bientôt pour la suite.